Quelqu'un te désire et pour avoir l'impression qu'il pourrait t'avoir, va te voir comme une proie, comme quelqu'un de plus faible, de moins intelligent, parce que ça le rassure qu'il pourrait t'avoir. Puis moi, je pense que c'est ça que j'ai eu, c'est ça qui est arrivé, parce que c'est pas vrai qu'une fille de 17 ans, qui s'affiche, qui est libre, ne dérange pas. Elle dérange. Puis si on la désire, on veut qu'elle soit innocente, justement. Alors, je ne suis plus innocente. Ah! Allô? Comment ça va? Allô? Comment ça va, t'es là-bas? Mitsou Jelina n'a plus besoin de présentation. En 1988, paraissait son premier succès musical « Bye Bye, mon cow-boy », qui marquait le début d'une carrière prolifique et hyper diversifiée. Depuis 35 ans, Mitsou a été tour à tour comédienne, chanteuse, animatrice, entrepreneur, directrice de magazine, porte-parole de la Fondation du cancer du sein et autrice. Toutes ses cordes à son arc fondaient l'une des personnalités les plus iconiques et appréciées de notre paysage culturel. Si j'ai eu envie de la recevoir aujourd'hui, c'est notamment pour discuter de l'évolution et de la réappropriation de son image dans une société si prompte à juger l'apparence des femmes. Mitsou, il faut que je t'avoue que je suis un peu impressionnée de rencontrer. Je pense que je cache bien mon jeu depuis que t'es arrivée. Tu caches très bien ton jeu, sincèrement. T'es-tu une mini-femme? Bien oui, vraiment. À fond. OK, là, tu rougis. C'est bon. J'aime ça. Est-ce que tu te définis comme une icône ou quelqu'un qui a eu une importance dans la vie de tellement de gens, dont moi, manifestement, comme le professeur rouge? C'est ça qui me fait tellement plaisir parce que, tu sais, d'avoir eu un petit impact. Puis mon impact est différent, dépendant de la personne que tu vas être, s'il y en a un. Je n'assume pas que j'ai eu un impact sur tout le monde. Mais des fois, dans le regard des gars, je vais avoir, tu sais, je sais que je leur rappelle des souvenirs. Ou chez les filles, souvent, on va me dire, bien, pour moi, tu fais partie de ma définition de la féminité. Chez les homosexuels aussi, bien, c'est comme tu me permettais de pouvoir imaginer un Québec où il y avait de la folie, où il y avait une certaine, pas frivolité, mais une créativité débordante. Tout ça, il me fait plaisir. Mais ce qui me fait encore plus plaisir, c'est de pouvoir retrouver les gens 30 ans plus tard. Puis d'avoir ces discussions-là parce que ça met en perspective leur vie, la mienne, le Québec où on était. Puis je me sens toujours comme de la famille, dans le fond, puis complice de leur vie. On voit à quel point tu as bousculé l'univers culturel sur le plan de l'image aussi. Tu avais une image que beaucoup de gens qualifiaient de sexualiser, sexuer, puis tout ça. Toi, avec le recul, comment tu perçois ça? Bien, moi, je pense que c'est normal d'être sexuée à 17 ans parce que tu as les hormones dans le plafond. Oui. OK. Puis c'est comme, tu as juste le goût de voir, de tester, de vivre. Puis tant mieux que j'ai eu des parents qui m'ont permis aussi de le faire, puis d'exprimer ça. Quand j'étais au secondaire, j'étais plus wild, rebelle que sex-symbole. Puis à un moment donné, il y a eu comme une espèce de mix entre, je veux être chanteuse, je veux qu'on se rappelle de moi avec mon image. Je veux toucher les gens d'une manière viscérale. Et il y a quelque chose dans aller attirer sexuellement ou sensuellement les gens et faire appel à tout leur sens. Donc, auditif, visuel, puis quelque chose aussi de viscéral qui se passe plus dans le bas du ventre, si tu veux. Puis, en même temps, dans mon histoire personnelle, j'étais très, très, très en conflit à ce moment-là avec mon père. Puis, je pense que la jeune femme que j'étais voulait éprouver que, justement, j'étais rendue une femme que je n'avais pas besoin de lui. Mais il y avait quelque chose du domaine du « fuck you ». Tout ça a fait un amalgame d'avoir un peu moi-même voulu attirer l'attention. Puis, oui, avoir pesé sur le gaz, si tu veux, de la sensualité puis de la sexualité. Mais il y avait quelque chose de très affirmatif aussi dans l'indépendance puis dans le « women's lib », selon moi. Avec le temps, je pense que c'est un piton sur lequel je pesais qui attirait. Fait que je pense que c'est devenu peut-être un modus operandi ou juste comme « vous n'aimez pas ça, ok, on va faire ça d'abord ». Puis, tu sais, il faut le faire encore plus. Puis, donc, il y avait quelque chose d'un peu frondeur là-dedans. Puis, ça a donné ce que l'on a pu voir à travers les années, tu sais, jusqu'à temps que je me lance en affaire. Est-ce que tu as dû travailler doublement plus fort parce que tu avais cette image-là? Est-ce que cette image-là t'a nuit, tu dirais? Tu sais, le mot « slut-shaming », il n'existait pas à l'époque. Et je me rappellerai toujours du moment où je l'ai entendu pour la première fois. J'étais sur des caries, je conduisais, j'écoutais Radio-Canada. Puis, il y avait une chronique livre sur ce nouveau sujet, le phénomène du slut-shaming. Puis, j'étais comme « oh my God, je pense que j'ai failli avoir un accident ». Puis, j'étais comme « c'est exactement ça que j'ai vécu ». Mais, il n'y avait pas de mot. Oh my God, oui. Il y avait juste une manière de dénigrer la jeune fille que j'étais. Cet aspect-là a été présent, très présent dans ma vie. Je l'ai beaucoup ressenti, tu sais. Donc, ça m'a fait du bien quand le mot a été créé parce que j'étais comme « j'existe à quelque part là-dedans ». Puis, ça a eu un effet sur moi. Je l'ai vécu, je l'ai surmonté. Mais pour le surmonter, ce qui me fait le plus chier, c'est que j'ai dû changer complètement mon apparence. Pour être respectée. Pour moi, c'est pas un processus, c'est pas une défaite. Puis, c'est pas définitif non plus parce que je suis en train de faire un « merge » de tout ça dans ma vie maintenant. Tu réconcilies tout ça. Je réconcilie ce que je suis, ce que je suis devenue, puis mes valeurs à moi. Mais, ça a pris à peu près huit ans. Je me suis lancée en affaires. Et là, j'évoluais qu'avec des gars. Fait que d'avoir eu, d'avoir joué là, un pour cent sur la séduction, j'étais faite. Ah, mais c'est clair. Fait que là, écoute, ça a été le contraire de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Puis, jamais de décolleté, plus de linge serré. Rien qui était, qui allait attirer parce que j'avais pas envie de jouer là-dessus. Anyway, je suis pas capable. Moi, c'est pas dans mes codes de valeur pour arriver à mes fins ou à monter dans la société. C'est devenu mon modus operandi pendant des années. Moi, je me trouvais bien plate, mais c'est pas grave. J'ai oublié la femme sensuelle que j'étais, et forte et assumée. Je me suis assumée autrement, mais il y avait un regret et une amertume très intrinsèque, que j'exprimais pas, mais qui trouvait ça triste que ça se fasse de cette manière-là dans la société. Donc, je pouvais pas être respectée. J'étais la même fille avec un autre costume, si tu veux. T'as sûrement entendu que dans les derniers mois, il y a plusieurs personnalités américaines qui reprennent le contrôle de leur narratif à travers des documentaires, des livres. Je pense à Britney Spears, à Pamela Anderson, à Brooke Shields. Est-ce que t'as l'impression que ces femmes-là reprennent le contrôle d'une image qui a été trop sexualisée? Je pense que le problème, c'est pas qu'elles ont été sexualisées, mais c'est qu'elles ont été dénigrées dans leur sexualité. La sexualité fait partie de la vie des hommes, des femmes, puis je ne vois pas pourquoi les femmes n'auraient pas les mêmes privilèges. Puis ça, je suis désolée, je vais me battre là-dessus toute ma vie, tu sais. Mais ça implique beaucoup de choses. C'est pas juste Pamela, puis c'est pas juste Britney. C'est pour toutes les femmes que ça doit être fait. Puis je pense que plus les femmes, on va prendre justement le pouvoir de notre drive sexuel, où on va s'afficher, se présenter telle que l'on a envie. Parce que, what if tu veux te sexualiser toi-même? Exact, exact. Puis what if c'est correct dans ton livre à toi? Hum hum. Pourquoi toi t'aurais à me dire que je suis une plotte, je suis une bitch, je suis une putain, je suis une fille facile? Moi, j'ai décidé que ma silhouette, c'était ça. La manière dont je me présentais, c'était ça. Puis c'est pas une attaque, c'est pas un tease, c'est pas une... Je n'ai pas à me cacher. On parlait de Pamela, Britney. Est-ce que t'as l'impression que tout d'un coup, le public s'intéresse à l'histoire à travers les yeux de la personne qui l'a vécue, plutôt qu'à travers tout ce que les médias, la société disent de ces gens-là? On s'intéresse à ce que les femmes ont à dire quand elles ont l'expérience et la crédibilité. Puis c'est ça qui est dommage. Tu sais, tu devrais être capable de t'intéresser à mon discours, puis d'avoir une conversation longue et profonde, autant que tu pourrais le faire avec une jeune YouTubeuse que tu traites de conne. Parce qu'elle a aussi quelque chose à dire. Peut-être qu'elle ne le dit pas aussi bien parce qu'elle est sur la défensive. C'est ça. C'est exactement ça. C'est que je ne suis plus sur la défensive de mes actions. Je n'ai plus à défendre mon produit comme j'ai eu à le faire à une certaine époque, ce qui fait que justement, tu as l'air mal pris. Puis tu n'es pas capable de... Tu te sens incomprise totalement. Puis ça crée une autre barrière, puis une autre difficulté. Tu sais, moi, je n'ai plus ça, alors je ne suis plus libre d'avoir une conversation qui est plus... qui est plus vraie. Et de ne pas avoir eu à passer par la déconstruction de ce que la personne a peut-être en tête avant d'être capable de te présenter pour vrai comme t'es, avec ton intelligence, tes qualités, tes compétences et tout ça. J'imagine que ça te rejoint aussi comme jeune femme à quelque part. Bien oui, c'est certain. Bien oui, c'est certain. Parce que c'est une énergie qu'il faut déployer avant même de se présenter. Oui. Tout à fait. Puis ça, c'est une énergie que beaucoup d'hommes n'ont pas à présenter parce qu'on les prend comme ils arrivent. C'est ça. Nous, j'ai l'impression qu'on a besoin de passer par toute une déprésentation avant d'être capable de se présenter. Mon Dieu! Puis je ne l'ai jamais dit et pensé de cette manière-là, aussi concrètement, mais c'est vraiment ça. Puis ça arrive, pas juste à moi, à toutes les filles de 25 ans qui entrent sur le marché du travail. Même ta voix peut être un désavantage parce que tu as l'air plus juvénile. Tu comprends-tu? C'est fou, là, tu sais. Fait qu'il faut que tu te battes contre toutes ces affaires-là au lieu juste d'arriver puis te présenter tes qualités puis tes capacités puis ton expérience puis ton désir de bien faire les choses. Bien absolument. La voix, la beauté, le maquillage, tu parlais de vêtements peut-être plus ajustés. Et tout ça, c'est des éléments qui sont utilisés pour décrédibiliser notre intelligence. Je pense que c'est quand tu arrêtes de vivre sous le regard de l'autre que tu commences vraiment à vivre. C'est ça, la liberté dont tu parlais. C'est ça. La musique, on le sait, c'est un milieu qui est très largement dominé par les hommes. Comment tu te positionnes, toi, face à ça? Je peux faire un aller vers l'avant en disant que la dernière œuvre que j'ai lancée musicalement, ça faisait bien longtemps que je l'avais fait, mais c'est une chanson qui s'appelle Cowgirl, qui a été écrite à la base par Laurence Nerbonne et à laquelle j'ai contribué. C'est une chanson qui a été écrite par des femmes, qui a été réalisée, produite. Et mixée par des femmes. Vous parlez de Cowgirl Power. J'adore cette formulation-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ce terme-là? Bien, moi, j'ai insisté parce que, tu sais, le Girl Power, on en a parlé beaucoup. Puis, à un moment donné, j'ai fait le jeu de mots en studio, puis j'étais comme, c'est tellement ça, tu sais. Parce que c'est quoi une Cowgirl? Une Cowgirl, c'est celle qui a du vécu. qui est liée à sa terre, aux animaux, à son environnement, qui est capable d'être indépendante, qui est capable de lider, puis qui en a vu d'autres aussi. Puis, je pense que le Cowgirl Power est encore plus assumé puis mature que le Girl Power. Bien, je trouve ça fou que ton premier succès en 88, c'est « Bye, bye, mon cowboy ». Puis là, t'arrives avec Cowgirl, je trouve qu'il y a une espèce de « full circle » qui s'est créé. C'est écœurant. Qui est écœurant. Je pourrais en parler pendant des heures, mais on va arrêter ça, là. Merci beaucoup pour l'entrevue, mais aussi pour le modèle d'empowerment, puis de détermination, puis de résilience, puis de grande force que tu représentes pour moi, vraiment. Merci. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. T'es super fine, c'est super le fun. Merci. Merci à toi. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada